Le recensement général de la population pour Roger jusqu'au 14 juin prochain. L'abonnement à la compagnie ivoirienne d'électricité désormais à 1000 francs au lieu de 150 000 francs CFA. Quelques décisions prises hier lors du Conseil des ministres. Plus de 400 000 élèves du CM2 et autres candidats libres d'être hier 27 mai face aux épreuves du CEPE et de l'entrée en 6e. Et puis dans cette édition, un tour au Mali où le poste de ministre de la Défense est resté vacant quelques heures. Soumeilou Boubeï Maïga qui occupait jusque-là le poste a rendu sa démission. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Vous êtes bien sur RTI2. Monsieur, madame, bonjour. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, cette prorogation du recensement général de la population et de l'habitat jusqu'au 14 juin prochain. Mais aussi l'abonnement à la compagnie ivoirienne d'électricité qui passe désormais à 1000 francs CFA. Le reste des 150 000 initiaux est sullonnable sur 10 ans à raison de 2000 francs CFA chaque deux mois. Ce sont là quelques décisions prises hier lors du Conseil des ministres. Écoutons justement à ce propos un extrait de la déclaration du porte-parole du gouvernement. Le ministre Bruno Nabagnyé connaît. Un certain nombre de mesures ont été mises en place. La première mesure qui est probablement la plus importante est la réduction sensible du coût de l'abonnement. Ce coût aujourd'hui de l'ordre de 150 000 francs était dissuasif pour beaucoup. Même réduit en zone rurale, il restait dissuasif. Ce coût est ramené à 1000 francs. A 1000 francs, le reste du coût de l'abonnement étant étalé sur 10 ans. Donc une communication spécifique sera faite par le ministre en charge de l'énergie dans les prochains jours. Hier, les écoliers du CM2 étaient face à leur copie pour tenter de décrocher l'examen du CPE et le ticket d'entrée en sixième. Ce sont donc plus de 400 000 candidats qui ont composé en études de texte, en orthographe, en éveil au milieu et en mathématiques. La consigne cette année, aucun élève n'est habilité à sortir de la salle d'examen jusqu'à la fin de l'épreuve en cours. Nos équipes de reportage conduites par Franck Coadio ont sillonné quelques centres d'examen du plateau et de Yopougon. Un centre d'examen dans la commune de Yopougon. Guyane, candidat, est malade. Le preuve d'exploitation du texte, la première preuve de la matinée, il aura du mal à la terminer. Il avait froid, donc quand je l'ai touché, il chauffait. Donc on s'est dit, moi j'ai aussi dit que forcément peut-être c'était le stress, mais il n'arrivait pas trop à tenir. Et il a vomi. C'est-à-dire qu'il a vomi, on est sorti pour voir ce qu'on peut faire pour lui. Un candidat malade et quelques absents, seul bémol dans ce centre où tout selon le responsable s'est bien passé. Ce que nous avons de particulier, c'est que cette année dans ce centre, nous avons deux salles de ceux qu'on appelle le reste les malentendants. Parmi, il y en a qui sont des candidats officiels, il y en a qui passent en candidats libres. Ici, 230 candidats et après une heure de composition, Yao Christ, 10 ans, a déjà terminé. C'est très facile. Ça vous parle de l'insébrité dans notre pays. Entre-temps, le jeune malade est pris en charge par le médecin du centre. Dans la commune du Plateau, dans cet autre centre, nous sommes à la seconde épreuve, l'éveil au milieu. La première question, c'est une question d'actualité. Journée nationale de la paix. Anniversaire du décès du président Félix Oufré-Bouani. C'est le CEP que tu connais ? C'est facile. Pas tout. L'épreuve écrite à du CEP. Une seule journée pour les amens. L'après-midi est consacrée à l'épreuve de mathématiques. Ils sont plus de 400 000 candidats repartis sur l'étendue du territoire. Un examen à grand tirage qui a vu également la participation des déficients auditifs et visuels. Ce sont des candidats plutôt déterminés et confiants que nous avons rencontrés au groupe scolaire Sojifia 3 et à l'externe à Saint-Paul. Reportage. Ils marchent, ils voient, mais ils ne peuvent ni parler ni entendre. Le langage gestuel reste le seul moyen de communication entre ces candidats déficients auditifs et les surveillants de salle. Dorjelet, c'est le dernier candidat malentendant à faire son entrée dans une des salles d'examen de l'EPP Sojifia 3 de Yopougon. Mais avant lui, 27 autres élèves de l'école ivoirienne d'Essour étaient déjà présents ce mardi matin pour tenter leur chance à l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e. Je suis content parce que quand on vient à l'examen, ce n'est pas pour échouer, mais prie Dieu pour que la réussite soit au bout de l'effort de ce matin. Parce que nous sommes un handicapé auditif, nous avons perdu la tête. Au contraire, nous avons des têtes bien pleines, des têtes bien faites. Et je suis sûr que nos enfants démontraient aux yeux de tous qu'ils ont les mêmes capacités, les mêmes aptitudes que certains enfants dits normaux. À l'externe à Saint-Paul-du-Plateau, ce sont 18 malvoyants qui sont candidats au CEPE. Ici, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettre d'alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves de ces déficients visuels. Mon handicap ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Je pense que nous composons directement, nous composons tous comme des voyants. Ça ne change rien. L'équipe que vous voyez traduit le braille en alphabet normal. Et puis, nous allons pouvoir corriger les copies des élèves handicapés comme les élèves voyants. Être malentendant ou malvoyant des handicaps d'enfants-fils et candidats spéciaux au CEPE qui se sont fixés comme objectif l'obtention du ticket d'entrée au collège le 9 juin prochain, date de proclamation des résultats. 30 Ivoiriennes sur 100 000 sont potentiellement atteintes du cancer du sein. Des chiffres qui emmènent les acteurs de la santé à multiplier les actions de sensibilisation et de prévention contre la maladie. La société gynécologie obstétrique n'est pas en marge de ces actions. Elle initie les premières journées ivoiriennes des maladies du sein. Des journées au cours desquelles les femmes de six communes du district d'Abidjan bénéficieront de consultations et de dépistages gratuits des maladies du sein. On en parle avec Déborah Lapadé et Ami Koulibaly. Mairie de Trècheville, ce mardi 27 mai. Elles étaient nombreuses, ces femmes de la commune de Trècheville venues se faire dépister des maladies du sein. L'occasion de la fête des mères a servi de prétexte aux maires de la commune et au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, pour offrir aux femmes de Trècheville des séances de consultation et des dépistages gratuites des maladies du sein. Palper le sein, appuyer les mamelons, des gestes simples pour rechercher d'éventuelles pathologies. Geste que chaque femme pourrait reproduire pour s'autoconsulter. Tous les mois, vous mettez devant votre miroir, vous faites l'inspection du sein. Vous regardez, ensuite vous levez une main derrière la tête là et avec la main opposée, la paume de la main opposée, vous palpez le sein sur toute sa surface. Vous partez de petits mouvements circulaires à la recherche d'une douleur, d'une anomalie. Ensuite, vous pressez le bout du sein, en arrière du mamelon, pour voir s'il y a un écoulement. Cet écoulement peut être sanglant, il peut être du lait, il peut être de l'eau. Mais dès que vous voyez cette anomalie, vous venez voir le médecin. Il a appuyé le médecin, il a vu qu'il n'y a pas de boule dedans et sous mes essais, il n'y a pas de boule, que c'est négatif, que chaque deux mois, moi-même, il peut faire. Six communes du district d'Abidjan seront visitées avec les mêmes activités par la caravane tournante de la Société Ivoirienne de Gynécologie Obstétrique. Lancées le lundi 26 mai, les journées ivoiriennes des maladies du sang vont durer deux semaines. Hors de chez nous et cet officiel, Soumeilou Boubeï Maïga n'est plus le ministre malien de la Défense. L'homme a rendu sa démission hier mardi, une semaine après la débâcle de l'armée malienne, à Kidal, face aux groupes armés du MNLA. Et aussitôt, selon la télévision nationale malienne, il est remplacé par le colonel-major Mbadao, officier retraité de l'armée de l'air et ancien aide de camp de l'ancien président malien Moussa Traoré. Candidat à la présidentielle en 2007, puis ministre des Affaires étrangères sous la présidence d'Amadou Toumanitouré, Soumeilou Boubeï Maïga avait été nommé ministre de la Défense en septembre 2013 dans le premier gouvernement post-conflit au Mali. Ce mardi soir, cet homme politique d'expérience a pourtant annoncé sa démission, une semaine après la défaite de l'armée à Kidal, fief de la rébellion Touareg. Le ministre malien de la Défense a présenté sa démission qui a été acceptée. Le président de la République, sur recommandation du Premier ministre, a donc nommé Mbadao ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, plusieurs partis politiques réclament la démission du gouvernement tout entier, ce que refusent catégoriquement les autorités. Je pense que ce sont des débats inutiles. Et ceux qui profèrent ce genre de discours se tirent une balle dans le pied. Parce que nous sommes à un moment où l'ensemble de la nation doit être debout, comme un seul homme, derrière les autorités, derrière notre armée, qui travaille dans des conditions qui sont difficiles. Donc nous, nous avançons, nous regardons devant nous, nous ne prêtons pas attention à ce genre de discours. Soumelou Boubey Maïga a été immédiatement remplacé au poste de ministre de la Défense par Badao, ancien garde du corps du général Moussa Traoré, et chef d'état-major des armées sous Alfa Omar Konare. En bref et en image, une lueur d'espoir dans les recherches à des lycéennes enlevées par Boko Haram. L'armée nigérienne affirme les avoir localisées, quoique le lieu reste encore anonyme. Mais pendant ce temps, des négociations ont lieu entre le président nigérien et des intermédiaires du groupe islamiste Boko Haram. Boko Haram, qui a encore fait parler de lui en début de semaine, une attaque dans le nord-est du pays a causé la mort de 31 personnes, dont 17 militaires et 14 policiers. Il était prévu pour prendre fin hier mardi, mais aujourd'hui, 28 mai, le scrutin présidentiel se poursuit en Égypte. Raison évoquée, tenter de rehausser le faible taux de participation, qui est de 37%. Les Maréchal Sissi ont commencé à voter lundi pour une élection présidentielle jouée d'avance, mais censée ramener la stabilité dans le pays. Toujours très populaire, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Sissi, est assuré de remporter son duel, qui l'oppose à Amden Sabahi, un leader de gauche qui fait office d'opposant. Le maréchal Sissi se présente comme le sauveur de la nation, épuisé par trois années de manifestations et par une série d'attentats qui ont fait 500 morts parmi les policiers et soldats ces derniers mois. Je vais voter pour le général Al-Sissi. Non seulement parce qu'il s'est engagé avec courage pour une meilleure Égypte, il a surtout une vision pour le futur. C'est un homme capable de décider. Une élection présidentielle sous haute sécurité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'armée égyptienne aurait fait arrêter quelques 18 000 personnes depuis dix mois. Essentiellement des militants proches des frères musulmans, l'organisation du président déchu Mohamed Morsi, destituée en juillet 2013. Les Égyptiens sont allés voter pour écrire leur histoire et choisir leur avenir. Le monde entier nous regarde. Avec la sécurité, l'autre priorité du futur gouvernement égyptien, relancer l'économie du pays. A l'heure où le tourisme, principale ressource, est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, l'Égypte vit principalement grâce aux perfusions de ses pays voisins, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. L'armée ukrainienne a lancé lundi ses avions de combat et déployé ses parachutistes pour tenter de reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk, investi par des insurgés, quelques heures après la victoire annoncée de Petro Porochenko. Hélicoptères de combat, avions de chasse et troupes au sol, lancés depuis lundi, l'offensive des forces loyalistes ukrainiennes pour reprendre le contrôle de l'aéroport de Donetsk aux séparatistes pro-russes, s'est poursuivi toute la matinée de mardi. A la mi-journée, l'armée ukrainienne affirmait avoir pris le dessus en infligeant de lourdes pertes aux combattants insurgés. A la morgue, les corps s'entassaient un peu partout dans les couloirs, tandis qu'à l'hôpital, le maire de la ville s'efforçait de détailler le bilan des opérations. 40 morts, dont 2 civils, et 31 blessés, dont 4 civils. Terrorisées par les explosions et les retombées de projectiles, la population se terre chez elle et craint désormais une guerre civile dans laquelle il n'y aurait pas de vainqueurs, mais beaucoup de morts et de destructions. Tous les séparatistes qui resteront à Donetsk connaîtront ce sort, à moins qu'ils ne rendent les armes. Ils seront tous détruits. Parmi ceux qui se rendront, ceux qui n'auront pas de sang sur les mains seront épargnés, et tous les autres détruits. Depuis le bâtiment administratif régional occupé par les séparatistes, le dirigeant de la République populaire autoproclamé de Donetsk n'a pas caché ses intentions pour la suite. Au regard des derniers développements qui se déroulent de manière très rapide et très agressive, nous devons en appeler au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine en personne et à l'ensemble du peuple russe. Avec l'éruption de violents combats entre loyalistes et séparatistes à Sloviansk, une guerre qui ne dit pas son nom est déjà en cours dans l'Est ukrainien. Une situation qui a amené Vladimir Poutine à demander à Kiev un arrêt immédiat des opérations punitives de son armée. C'est la fin de ce journal, mais les programmes à eux se poursuivent sur RTI 2. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501